Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu tout d'abord favorablement à notre invitation. Cette présentation fait suite au précédent webinaire du mardi de l'alternance et a pour objectif de vous donner toutes les clés pour faire vos prochains recrutements un succès. Ce jour, nous vous présentons le contrat de professionnalisation et cette présentation sera coanimée par Élise Gros, Opco 2i délégation régionale des Pays de la Loire, moi-même, Christine Tache, Opco 2i délégation régionale Hauts-de-France et en support pour répondre à vos questions après la présentation, Antoine Vendrebec et Virginie Dureux, Opco 2i délégation régionale Hauts-de-France. Afin que la présentation se déroule dans les meilleures conditions, nous avons donc éteigné le micro. Nous vous invitons à poser toutes vos questions dans le chat et nous répondrons dès la fin de la présentation. Lors de cette présentation, nous présenterons différents points, à savoir le contrat de travail, le CERFA et sa complétude, les points de contrôle de l'Opco 2i sur la conformité du contrat, les ruptures, les absences, les avenants, les successions éventuelles de contrats, la convention de formation et les différentes pièces à transmettre. Mais tout d'abord, nous allons commencer par une présentation succincte de l'Opco 2i. Qui est l'Opco 2i ? Depuis le 1er janvier 2020, l'Opco 2i est votre nouvel opérateur de compétences et formation et ses principales missions sont anticiper les évolutions en matière d'orloi, identifier les besoins en compétences, développer l'alternance, apporter un appui technique aux branches professionnelles, autant de missions menées à bien par toutes les équipes de l'Opco 2i. L'Opco 2i rassemble également 32 branches structurées elles-mêmes en 11 sections paréthères professionnelles, toutes représentées au sein de nos organes de gouvernance et ces sections paréthères sont entre autres la métallurgie, la chimie ou bien encore la maroquinerie. L'Opco 2i, c'est également 12 délégations régionales au service des entreprises composées de 250 conseillers de proximité et 360 gestionnaires de formation au service des entreprises. Et pour finir, quelques chiffres sur l'alternance en 2021. L'Opco 2i a accompagné environ 20 000 entreprises qui ont employé elles-mêmes près de 121 000 alternants. Je laisse la main à ma collègue Élise qui va vous faire une présentation du dispositif Contrat Pro. Merci. Élise, on ne t'entend pas. Mon micro est coupé. Pardon. Excusez-moi, je pensais avoir cliqué. Bonjour à tous. Le contrat de professionnalisation, donc comme je le précise, est un contrat de travail qui peut être signé de deux façons, soit de façon déterminée ou indéterminée, ou plus couramment ce qu'on appelle CDD ou CDI. L'objectif du contrat de professionnalisation, c'est de favoriser l'insertion et le retour à l'emploi des jeunes et des adultes. Il a pour objet l'obtention d'une qualification professionnelle de type titre ou CQPM de branche inscrit au RNCP et dans certaines branches, il y a possibilité de faire une reconnaissance convention collective. La durée du contrat doit être entre 6 à 12 mois. Elle peut être portée jusqu'à 24 à 36 mois pour certains publics prioritaires. La durée des enseignements doit être entre 15 et 25 % de la durée du contrat, sans c'est inférieur à 150 heures. Cette durée peut être portée au-delà de 25 % pour certains publics prioritaires ou certaines qualifications. Christine va vous présenter la première partie du CERFA. Le contrat de pro est établi à l'aide du formulaire CERFA qui se trouve en bas de cet écran et se compose de cinq parties. Le contrat de professionnalisation, qui doit être signé par l'entreprise et l'alternant, doit être transmis à l'OPCO via son portail MonComposie au plus tard dans les cinq jours qui suivent la signature du contrat. L'OPCO a ensuite 20 jours à compter de la date de réception du présent contrat pour vérifier la conformité et prendre une décision sur le financement de celui-ci. Le contrat est ensuite enregistré et déposé à l'adresse d'un enregistrement par leur service. La première partie du CERFA, c'est la partie employeur. Toutes les cas sont à renseigner. Une vigilance est apportée sur le courriel. L'adresse mail est nécessaire pour permettre à l'ASP, l'agence de services et de paiement, de se rapprocher de l'entreprise pour le versement des aides éventuelles à l'embauche. La caisse de retraite a renseigné impérativement. Le total des effectifs est également à renseigner, mais attention, c'est un effectif de l'entreprise et non pas seulement de l'établissement du lieu d'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire que c'est l'effectif du CIREN à prendre en compte. Et l'idée c'est de la convention collective applicable est également à inscrire de façon à ce que l'on puisse ensuite déterminer les critères et les taux de prise en charge de ce présent contrat. Élise va vous présenter la deuxième partie du CIRF. Hormis les informations habituelles comme le nom, le prénom du stagiaire, il faut désormais le numéro de sécurité sociale complet, clé incluse. Et dans le cas d'un alternant de plus de 26 ans, il nous faut absolument qu'il soit inscrit à Pôle emploi. Nous allons avoir besoin de son numéro d'enregistrement et du nombre de mois d'inscription. Pour mémoire, il doit être inscrit et pas forcément indemnisé. Nous allons aborder la partie du CIRFA qui concerne le tuteur. Donc pour rappel, pour être tuteur, le salarié doit justifier d'au moins deux ans en rapport avec la qualification préparée. S'il est salarié, il peut avoir maximum trois alternants, dont deux apprentis, et pour le gérant de l'entreprise, il peut encadrer maximum deux alternants. Celle-ci est matérialisée par la coche sur le CIRFA. Sur la partie contrat, celle-ci se complète en prenant la notice du CIRFA afin de connaître les codes réindiqués. Il faut être vigilant sur le coefficient et les niveaux du salarié, car celui-ci peut déterminer la rémunération de l'alternant. Concernant la rémunération, il faut appliquer le légal, sauf dans le cas d'un accord de branche, accord entreprise ou convention collective particulière. Autre précision, les dates de contrat doivent inclure les dates de formation en respectant la règle suivante. Le contrat peut commencer dans les deux mois ou plus tôt avant le démarrage de l'action de formation et peut se terminer maximum dans les deux mois après l'obtention de la certification, sauf pour les CQP où la tolérance n'est que d'un mois. Sur la partie formation, le point de vigilance concerne le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. Il faut que celui-ci soit actif au moment de la signature du contrat. Je passe la main à Christine pour les points de contrôle. Christine, il faut que tu as tes mots. Oui. Je reprends. Pourquoi il garant de la conformité du contrat ? Pour cela, il procède à différents contrôles sur quatre points principaux. Le public éligible et la situation de l'alternant avant contrat. Je rappelle en effet que l'alternant, si l'étagé de plus de 26 ans, doit être obligatoirement inscrit à Pôle-Apploi. Le co-vérifie également les dates et les durées de contrat, la présence et l'éligibilité du tuteur, ainsi que le respect de la grille minimale de rémunération que l'on vous a remis en bas. Pour information, le SMIC au 1er 2022 est passé à 10,85 euros au lieu de 10,57 euros. En résumé, il est très important de bien remplir le CERFA afin de faciliter les aides également et leur versement par l'ASP. donc l'entreprise, s'assurer que l'adresse mail est bien valide, que le SIRET actif du lieu d'exécution du contrat est également le même que celui indiqué dans la DSN où sera rémunéré l'alternant, l'effectif de l'entreprise et non celui de l'établissement, la raison sociale et l'adresse de l'établissement correspondant au SIRET renseigné du lieu d'exécution du contrat et ensuite une vérification sur l'alternant, donc sur son nom, son prénom, sa date de naissance au vu des documents qui nous seront transmis et les dates de conclusion et d'exécution à remplir avec soin. En ce qui concerne les ruptures, les avenants, les absences éventuelles, pour tout avenant, la codification à prendre en compte est type de contrat 30. C'est le seul code à utiliser. Toute modification de contrat par un avenant doit être portée à la connaissance de l'opcodeusie ou plutôt via un mail auprès du gestionnaire en charge du dossier. Il n'est pas utile de redéposer l'avenant sur le portail au compte de zi. Un mail suffit. Élise va vous présenter les cas de succession de contrat. Élise, ton micro n'est pas ouvert. Excusez-moi, j'ai un problème. Le stage, la renouvellement dans le cadre de succession de contrat est possible dans deux cas. Le stagiaire a obtenu la qualification visée et souhaite préparer une qualification complémentaire ou supérieure où le stagiaire n'a pas obtenu la qualification visée pour émuter suivant échec aux épreuves d'examen, maternité, maladie, accès en travail, maladie professionnelle ou défaillance de l'organisme de formation. Pour rappel ou information, ces règles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. La convention de formation. Depuis le 1er janvier 2022, les organismes de formation doivent avoir la certification Calliope. Nous avons indiqué le logo de celle-ci. Les OPCO ne peuvent plus financer les actions de formation lorsque l'organisme de formation n'est pas certifié Calliope. C'est très important si vous souhaitez avoir un financement de notre part. La convention de formation est un document obligatoire qui formalise les conditions financières de contrat et de l'organisme de formation. Celle-ci doit porter les mentions suivantes, l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation. Les modalités de déroulement, de suivi et de sanctions et le prix ainsi que les conditions de règlement. Christine va vous présenter les différentes pièces à transmettre et leurs modalités. Conclusion, pour recevoir le CERFA, vous devez transmettre votre CERFA via mon compte 2i, notre portail mon compte 2i qui demain s'appellera AMC2i. Ce CERFA devra être accompagné d'une copie de la convention de formation, une copie du programme, une copie du calendrier et du CV de l'alternant. L'engagement se fera en fonction de l'accord de branche de l'entreprise. Le paiement sera effectué directement auprès de l'organisme de formation suivant le niveau de prise en charge sur présentation d'un certificat de réalisation et d'une facture. Dans le cas d'un reste à charge, l'OPCO procédera à un appel de fonds de versement volontaire auprès de l'entreprise si une subrogation a été mise en classe afin de pouvoir payer directement l'organisme de formation en totalité. La présentation est terminée. Je vous invite maintenant à poser toutes les questions que vous souhaitez. On va peut-être reprendre les questions dans le chat au fur et à mesure de celles qui n'ont pas été répondues dans un premier temps. Merci. nous sommes en train de lire toutes les questions qui sont posées dans le chat. Nous allons vous y répondre. Bonjour. Cette présentation pour reprendre les questions dans l'ordre, cette présentation pourra être diffusée à l'ensemble des participants via le site Opco2i que vous aurez en accès en direct très prochainement dans les jours et les heures à venir. Ensuite, on avait des questions plus juridiques concernant le contrat. Vous aviez la question sur les publics prioritaires. Le contrat de professionnalisation s'adresse aux personnes de 16 à 25 ans révolus. on considère 26 ans moins un jour et également pour tout demandeur d'emploi de plus de 26 ans inscrit à Pôle emploi. La durée minimale d'un contrat de professionnalisation est un contrat de 6 mois minimum puisqu'un contrat de pro est au sens idéal encadré sur une durée de 6 à 12 mois avec une possibilité de déroger au-delà de 12 mois. Les durées, je ne sais pas si vous avez également la question sur les durées de formation, mais la durée de formation des enseignements doit être comprise entre 15 et 25% de la durée du contrat sans être inférieure à 150 heures de formation. Alors après, vous pouvez avoir certaines dispositions conventionnelles qui pourraient éventuellement vous permettre de déroger à parfois 50 heures ou même au-delà. On vous propose pour certains cas de figure, certaines questions dans ce cadre de vous rapprocher de vos conseillers au PCO2i pour avoir une étude détaillée de votre projet sur les deux mois de démarrage avant ou de fin de contrat sont-elles cumulables ? D'une part, on confirme qu'on est bien sur la règle du 2-2. Vous pouvez tout à fait contractualiser sur deux mois avant le démarrage de l'action de formation et le contrat de professionnalisation va pouvoir se clôturer deux mois à la date de fin de l'action des enseignements qui comprend également le passage des épreuves. Alors toujours des questions sur des supports donc aucun souci on va pouvoir vous les transmettre en tout cas vous aurez accès très prochainement aux supports de présentation. Alors effectivement sur la question du renouvellement des contrats ou alors de la succession de contrats de pro et d'apprentissage donc vous avez en ce qui concerne le contrat de professionnalisation la possibilité de renouveler le contrat dans la même entreprise avec le même salarié donc à condition qu'il puisse viser une qualification supérieure ou dans d'autres cas de figure par exemple ou s'il a eu un échec sur son premier passage d'épreuve il est envisageable de contractualiser à nouveau sur ce diplôme. Vous pouvez également succéder un contrat d'apprentissage donc un contrat de professionnalisation sans jour de carence et inversement également donc tout en respectant les conditions d'obtention d'une qualification supérieure. Alors pourquoi le CV de l'alternant joint au dossier ? Donc ça nous permet déjà de confirmer un certain nombre d'éléments notamment forcément ses coordonnées également son âge son diplôme pour pouvoir vous aider au mieux sur les les questions qui peuvent aller par exemple sur les sur les grilles de salaire et autres donc c'est une pièce indispensable qui est demandée avec la convention de formation le programme avec le calendrier de formation et donc le CV. Merci. Alors oui pour répondre à Catherine Slovinsky donc effectivement le temps d'examen est considéré en temps de formation donc il n'est pas forcément à soustraire donc il n'y a pas de soustraction sur une prise en charge du coût forfaitaire de la certification alors dans certaines branches effectivement il est prévu donc là on vous propose de vous rapprocher effectivement de vos conseillers de formation pour connaître exactement le forfait de prise en charge de certaines certifications comme il peut exister par exemple en métallurgie ou dans d'autres dans d'autres branches. Alors concernant concernant les subventions de l'ASP on vous propose de vous rapprocher directement de votre conseiller et gestionnaire de dossier pour connaître un petit peu si vous voulez la problématique qui pourrait être liée à un éventuel retard de règlement via l'ASP sur ces primes il peut y avoir parfois un petit un petit conflit informatique du côté de l'ASP ou d'autres cas de figure donc le retard de traitement de l'ASP peut être parfois lié à un volume de traitement mais actuellement ce n'est peut-être pas forcément la raison principale donc il peut il peut y avoir effectivement un dossier en particulier à affiner sur certains points de blocage par exemple donc la règle Caliopi s'applique à tout type de contrat donc l'organisme de formation doit être effectivement certifié Caliopi pour permettre à un OPCO une prise en charge que ce soit un dossier contrat de professionnalisation ou un dossier de prise en charge d'une action de formation alors sur une information éventuelle sur la reconduction des aides de l'ASP sur les contrats à venir alors actuellement on n'a toujours pas de précision de la part du gouvernement qui concrétiserait si vous voulez une prolongation de ces aides pour l'instant il faut s'en tenir à cette date du 30 juin qui va vous permettre d'obtenir l'aide des 5 ou 8 000 euros de prime à l'embauche date de signature du contrat de la première 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 Sous-titrage ST' 501 Alors concernant, excusez-moi du temps, on est sur le traitement de toutes vos demandes, concernant les possibilités de prise en charge et les modalités concernant les prises en charge de la mobilité à l'international dans le cadre d'un cycle d'ingénieurs ou d'autres cas de figure, concernant les contrats de pro, c'est tout à fait envisageable, au même titre que vous pouvez en bénéficier sur les contrats d'apprentissage, on vous propose sur ce point de vous rapprocher à nouveau de votre conseiller formation pour le détail et les préconisations sur ce type de contrat. Puisqu'effectivement, il faudra certainement vérifier quelques éléments, vous aurez toutes les informations par votre conseiller. Et ces petites précisions, vous avez la possibilité d'obtenir cette prise en charge de mobilité sur une année maximum. Alors, oui, pour la question de Madame Carité, faut-il respecter impérativement la durée du cycle de formation pour établir le contrat ? Alors, effectivement, il faut respecter le cadre, le cadre légal sur le cas classique, si vous voulez, des contrats de 12 mois, où on doit respecter un pourcentage de 15 à 25 % de formation sur la durée du contrat. Il y a parfois, selon, comme je le rappelle, selon certaines dispositions conventionnelles, des possibilités de déroger, parfois jusqu'à 50 %, parfois jusqu'à peut-être même 70 % dans de rares cas de figure. Vous pouvez donc y déroger, mais uniquement en respectant les règles conventionnelles. Il n'y a pas, effectivement, de souplesse pour le cas de figure de la métallurgie. Si on est à 55 % de durée du cycle de formation, on ne respecte pas le cadre des 50 %, donc le contrat n'est pas conforme légalement. On ne pourra pas le saisir en tant que tel. Il faudra, si vous voulez, vous rapprocher à ce moment-là du centre de formation pour réétudier cette durée du parcours pédagogique pour rentrer dans ce cadre qui n'est justement pas, peut-être pas si souple à ce niveau-là. Alors oui, théoriquement, concernant les aides, se terminant le 30 juin, la question est est-ce que nous devons conclure les nouveaux contrats à cette date afin de bénéficier de ces aides ? Alors, la réponse serait plutôt oui. Alors, une date de signature, puisque c'est la date de signature qui fera foi. Effectivement, vous pouvez conclure ces contrats. Et donc, les contrats peuvent tout à fait débuter en septembre ou plus tard. Mais nous enregistrerons les contrats au fil de l'eau, effectivement, et transmettrons auprès de l'ASP l'ensemble des éléments qui, normalement, pourra vous en faire bénéficier en tenant compte de cette fameuse date, la date de signature de contrat antérieure au 30 juin. en attendant éventuellement de nouvelles dispositions et de prolongations, peut-être, de la part du gouvernement sur la prolongation des aides. Alors, les critères de l'ASP, les critères de l'ASP par rapport à ces aides, elles sont généralement lisées également aussi au contexte de l'entreprise, puisque parfois, certaines grandes entreprises qui vont être liées à la CSA via sa taxe d'apprentissage, effectivement, dans ce cas de figure, il peut y avoir un lien et on vous propose là-dessus de vous rapprocher du conseiller pour, effectivement, pouvoir étudier ce sujet-là. Par contre, pour les entreprises n'étant pas liées à cette contribution supplémentaire à l'apprentissage, vous êtes théoriquement tout à fait éligible aux aides de l'ASP à partir du moment où on est bien sur un diplôme qui soit donc RNCP et qui puisse vous permettre de débloquer cette aide. Nous avons connu quelques rares cas de figure où l'aide n'était pas débloquable, par exemple, sur une qualification supérieure, donc ça, on appelle ça une QS, en métallurgie, ça s'est déjà produit où on n'était donc pas sur un diplôme éligible à l'ASP. Donc là, ça a été refusé, par exemple. Alors, pour la rupture d'un contrat de professionnalisation après la période d'essai, il y a toujours ce cas de figure qui peut donc arriver. Je pense que là-dessus, il faut certainement vous rapprocher d'un service juridique de branche si vous en disposez, pour connaître un petit peu les conditions, parce qu'il y a souvent des conditions de rupture qui sont très variées. Et étant donné que vous seriez éventuellement adhérente à une branche pour bénéficier du conseil juridique, c'est ce que nous vous conseillons vivement, de pouvoir vraiment mettre à place ce type de cas de figure, puisqu'on n'a pas de règle générale à vous conseiller, puisqu'on est souvent sur des contextes très particuliers et hors période d'essai. Il faut tout à fait vous prémunir de toute éventualité. Alors, nous avions également une question sur la rémunération des contrats. Alors, effectivement, vous avez des grilles de rémunération à appliquer en fonction de vos branches. Donc, je vous invite à peut-être préciser votre question, savoir de quelle branche vous faites partie ou éventuellement, encore une fois, de vous rapprocher de votre conseiller pour vous confirmer si vous appliquez exactement la bonne rémunération. Voilà, donc concernant l'ASP, vous avez pu découvrir l'ensemble des contacts de l'Agence de services de paiement de l'État. Alors, pour les contrats de professionnalisation expérimentaux, vous allez avoir un webinaire dédié très prochainement. Voilà, alors est-ce que nous aurions omis certaines questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, effectivement. Tout à fait. Mme Swolinski précise que dans le cas d'un contrat d'apprentissage qui basculait sur un contrat de pro, il faut effectivement tenir compte des conditions du contrat de pro et de l'âge du salarié qui, passé 26 ans, donc à 26 ans révolu, doit être inscrit à Pôle emploi. Merci. 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 Nous traitons vos questions. j'ai cette dernière en tout cas qui concerne toujours l'ASP. Comment faire les demandes de prise en charge auprès de l'ASP ? Ça se fera automatiquement, que ce soit pour un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Lorsque l'OPCO enregistre vos serfas, vos dossiers, nous télétransmettons auprès de l'ASP. Donc, on génère un numéro un numéro de contrat et pour rappel, dans la dans la présentation d'Élise et de Christine, vous avez un grand point de vigilance à renseigner votre adresse mail dans le serfa puisque l'ASP va rentrer en contact avec vous via cette adresse mail. Ensuite, nous n'avons plus si vous voulez pas d'échange administratif par rapport à l'ASP qui, elle, effectue un traitement de toutes les aides. Peut-on accueillir un jeune au CFA si un contrat de professionnalisation a été résilié ? Écoutez, il ne s'agit pas d'un contrat d'apprentissage. Peut-être avez-vous des précisions à nous apporter ? Nous vous remercions pour toutes ces questions. Nous allons les rassembler pour vous faire une synthèse et vous permettre d'avoir en plus de la présentation l'ensemble des éléments vous permettant d'avancer sur vos projets. Nous vous remercions pour votre attention. Je vais repasser la main Christine et Elise. Je vous remercie beaucoup de votre attention et comme Antoine vous l'a dit, nous allons vous adresser les réponses à vos questions et les webinaires nous serons également adressés sur demande. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et puis peut-être un prochain mardi pour une autre présentation. Merci à vous. Sous-titrage Sous-titrage